Bonjour, ici Marine du blog MarineCats.com. Aujourd'hui, on va parler de permission et plus précisément de se donner la permission qui est une clé super importante pour le bien-être. Et ce n'est pas forcément ce que l'on fait. On ne se donne pas forcément la permission. La permission, on va la demander, la solliciter auprès de quelqu'un d'autre pour qu'il nous donne l'autorisation de faire ou de dire quelque chose. Vous allez me dire peut-être, « Ouais, attends, moi je suis adulte, j'ai besoin de la permission de personne. » Puis d'abord, c'est qui celui à qui on devrait demander la permission ? Bah déjà, vous avez tout un cadre dans votre pays au niveau des lois, quoi. C'est un truc, vous avez le droit de faire des choses et vous n'avez pas le droit de faire autre chose. Et pour faire certains trucs, par exemple, je ne sais pas moi, si vous voulez construire une maison, vous devez demander l'autorisation, vous devez demander la permission de pouvoir construire une maison. Autrement, en dehors de ça, demandez-vous si parfois, vous n'attendez pas la permission de quelqu'un. Est-ce que vous n'attendez pas qu'on vous donne la permission, même de façon détournée ? Est-ce que vous n'attendez pas que certaines personnes vous donnent leur assentiment pour faire quelque chose ? Et ça, sans que vous ayez demandé explicitement cette permission. En fait, on fait ça souvent sans s'en rendre compte. On attend qu'on nous donne la permission. Vous allez me dire, mais la permission de qui ? Bah déjà, quand on est enfant, on attend souvent, très souvent, la permission des parents pour faire tout et dire tout un tas de trucs. et il arrive fréquemment que, inconsciemment, on continue d'attendre la permission de nos parents, ou du moins de nos aînés, de notre clan. Et ça, ça remonte à la période préhistorique où si on était en dehors du clan, rejeté par notre clan, eh bien, on était un peu foutu parce qu'on risquait vraiment la mort. Et donc, on a toujours cette espèce de truc en nous qui fait qu'on attend l'approbation de notre clan pour faire ou dire certains trucs. C'est comme... Ouais, c'est comme une limitation qu'on se met nous-mêmes. Et le truc, c'est que... Ça dépend pas, évidemment, que de votre clan. Ça se trouve, vous n'avez besoin aucunement de la permission de vos parents. Mais peut-être que vous attendez la permission, parfois, de la société. Peut-être que vous êtes... Vous avez comme ça des limitations à ce niveau. C'est-à-dire, une société, on le sait depuis tout petit, qu'elle nous juge, qu'on doit s'y intégrer. Sinon, c'est pas bien. La société, c'est notre super clan, si vous voulez. Et donc, on a capté ça. On a assimilé qu'il fallait nous conformer à ce que la société attend de nous. Et donc, des fois, on attend une sorte de permission de la société, en général, pour faire quelque chose. Mais le truc, c'est que ce cadre de la société, on a l'impression qu'il nous est imposé. Et parfois, ça ne nous convient pas, on se sent étriqué là-dedans. Mais qui c'est qui nous a imposé ce cadre ? Souvent, c'est les parents, l'entourage, mais aussi autre chose. Vous avez une idée ? Ce sont nos croyances, c'est-à-dire, tout ce que l'on pense être vrai, et ça, que ce soit réellement vrai ou non. En fait, la croyance, elle est rebelle, si on peut le dire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que une croyance, vous pensez que quelque chose est vrai, que ça l'est réellement. La croyance, elle se fiche de savoir si c'est vraiment vrai, ce que vous pensez ou pas. Elle se fiche de savoir si c'est vraiment conforme à la réalité. D'ailleurs, je vous mets un lien vers la vidéo que j'ai faite sur la réalité, je vous conseille d'aller la voir. Je vous mets évidemment aussi le lien dans la description. Les croyances, c'est un peu comme... C'est un peu en fait comme si elles étaient regroupées dans un manuel de vie personnel à chacun. C'est-à-dire, on aurait tout dedans, tout ce qu'on croit, hop, ça serait regroupé dans un espèce de manuel dont nous seuls avons connaissance. Enfin, connaissance encore qu'il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes au niveau des croyances. Une croyance, elle peut être positive, neutre ou limitante. Par exemple, le cas classique de l'argent. On peut avoir comme croyance que l'argent, c'est sale, c'est pas bien et que les riches sont tous des cons. Bon. Et on peut intellectuellement penser le contraire. C'est-à-dire que, ben non, tous les riches, tous ceux qui ont de l'argent ne sont pas des idiots, des ingrats, des imbéciles et tout ça. Ce n'est pas tous des cons. Et pourtant, au fond de nous, on peut avoir inconsciemment cette croyance que si les riches sont tous des cons. En fait, les croyances, elles nous dirigent pour énormément de choses dans notre vie. Elles nous imposent un cadre un peu, un peu comme un parc pour bébés. C'est-à-dire que vous mettez le bébé dans le parc, comme ça, hop, il est protégé, il ne peut pas aller plus loin, il est bien dans son petit environnement, comme ça. Donc, ça part d'une bonne intention, évidemment, pour le bébé, il ne faut pas qu'il se blesse, ou le machin. Mais si ça se trouve, il y a plein d'autres endroits où le bébé pourrait aller en dehors du parc, où ça ne poserait pas de soucis, où il ne serait pas en danger, le bébé. Eh bien, pour nous, les croyances, c'est pareil. C'est comme notre parc pour bébés, sauf que c'est notre parc pour adultes. Les croyances imitantes sont comme des barrières invisibles qu'on se met à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se cantonne avec notre parc, qu'on a délimité comme ça avec nos croyances. Vous allez dire, moi, je n'ai pas choisi d'avoir des croyances qui me pourrissent la vie, qui me limitent, quoi, qui me limitent dans un petit parc comme ça. Donc, évidemment, ce parc, il peut être plus ou moins grand selon les personnes. En fait, les croyances, elles se construisent tout au long de la vie et particulièrement dans l'enfance. C'est-à-dire, tout ce que vous allez vivre, tout ce que vous allez expérimenter, entendre, faire, eh bien, ça va influencer votre manuel de croyances que vous avez. Et hop, à chaque fois, ça écrit un truc. Ah, mais ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, je peux le faire, ça, je peux pas le faire, etc. Et, par exemple, on pourrait prendre le truc de l'argent. Mettons que vous n'aviez pas d'a priori là-dessus, pas de croyances sur l'argent, c'était neutre. Et puis, donc, vos parents, ils gagnent une grosse somme au loto quand vous êtes petit et puis, à ce moment-là, arrivent les disputes, machin, alors que tout allait bien avant. Mais vous pouvez dire, vous pouvez dire, ah, mais quand on a de l'argent, eh bien, on se met à se disputer. Vous, vous aimez pas les disputes, vos parents en sont venus peut-être à divorcer et du coup, vous allez développer la croyance que l'argent, c'est mal et vous allez ensuite inconsciemment vous saboter dans la vie vis-à-vis de l'argent. Vous ferez en sorte de ne pas avoir d'argent ou pas trop pour ne pas risquer les disputes, pour ne pas risquer l'éclatement de votre entourage, de votre famille. Le truc, c'est que, du coup, on se dit, mais comment on fait, quoi ? Si j'ai mes croyances limitantes, comme ça, qui me limitent dans la vie, ben, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que, voilà, je suis comme ça, je reste avec et puis, tant pis pour moi ? Ben non, en fait, il est possible de challenger les croyances, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous voyez un truc que vous pensez prêt, mais que vous voyez que ça vous desserre, par exemple, les trucs sur l'argent, alors vous dites, ouais, je vois bien que je suis en train de me saboter au niveau de l'argent, pas trop d'argent, peut-être que j'ai une croyance limitante là-dessus, eh bien, vous pouvez vous challenger là-dessus pour essayer de dépasser cette croyance. Et pour ça, il faut vous donner la permission, la permission de vous dire, de tester, d'expérimenter d'autres trucs qui vont vous, voilà, vous challenger vos croyances, peut-être les changer pour, hop, les réécrire dans votre manuel personnel de croyances. Il faut, en fait, accepter et prendre la décision d'élargir, de franchir les barrières de votre parc invisible, comme le parc pour bébés, d'autres cas là, c'est un parc pour adultes. Là, vous les élargissez, tout ça, en challengeant vos croyances. Alors, parce qu'en fait, il y a plein de trucs qu'on ne s'autorise pas dans la vie et des fois, c'est vraiment dommage tout ça à cause de croyances limitantes qu'on nous a peut-être inculquées. Alors, on ne les a pas choisis, on est avec et du coup, on est limité. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, avoir quelques pistes, je vous mets un lien dans l'article plus complet lié à cette vidéo ici et dans la description. vous pouvez aussi, évidemment, vous abonner à la chaîne YouTube, vous cliquez sur le lien des deux côtés, le petit bouton rouge, comme ça, vous recevez des notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Si vous aussi, vous pensez qu'il est important de se donner la permission, cliquez sur le pouce en l'air présent en bas dans la vidéo. Vous pouvez également retrouver, comme je le disais, un lien plus complet de l'article en bas dans la description et puis, je vous mets aussi ici un lien pour vous donner la possibilité de recevoir mon livret gratuit lié à l'estime de soi super important pour être bien, pour être heureux et vous ferez aussi partie de mes contacts. Je vous mets également un lien ici, là, dans les liens, comme info. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. A très vite.